Bonjour bonjour, donc une très courte vidéo pour couvrir évidemment les changements qui arrivent des changements que probablement personne n'avait pu voir jusque là et on est parti du coup pour les parcourir ensemble donc, quel est le premier changement qu'ils ont fait ? c'est un changement qui est vraiment, je m'y attendais pas, parce que c'est une carte qui est difficile à changer c'est une carte qui implique les autres cartes, évidemment il y a plein de barbares dans le jeu il y a la camion barbare, il y a la battle ram, il y a le flu de barbares, il y a les barbares simples qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont retiré 13% sur tous les barbares, 13% d'HP qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que vous savez que j'aime les chiffres ça veut dire que les barbares qui sont actuellement à 636 HP en tournoi niveau 9, ils vont passer à 553 553 c'est moins que 572 et 572 c'est quoi ? C'est les dégâts de la Fireball donc désormais les barbares vont se faire one shot par toutes les boules de feu qui viennent du ciel c'est un changement qui vraiment va changer beaucoup de choses dans le jeu les interactions vont être complètement différentes le fait que la Fireball one shot les barbares c'est vraiment insane c'est un changement qu'on a jamais vu jusque là et le fait qu'il soit 5 la carte des barbares ça peut effectivement lui redonner de l'intérêt ça va changer en tout cas pas mal de choses mais c'est vraiment plus pour la game barbare les bétalins mais celui de barbare qui était très très présente où je me dis ça risque de changer quelque chose et encore là je vous ai pris l'exemple de la Fireball mais il y a probablement pas mal d'autres interactions qu'on va découvrir au fur et à mesure du jeu on va se dire oh mais ça change tout donc voilà les barbares ils ont pris un sacré nerf mais les barbares simples ils ont un de plus donc vous pouvez le voir ils sont en espèce de il y en a 3 devant ou 2 derrière alors ensuite qu'est-ce que nous avons d'autre comme changement on a l'Arc X l'Arc X qui prend 4% HP donc déjà ça c'est énorme également parce que l'Arc X déjà c'est fort on a pu voir Air Surfer sur les versions actuelles ça lui pose aucun problème de réussir à être premier dans les tournois mondiaux 3 fois, 3 fois dans les tournois mondiaux quand même et en plus sachant qu'il y a des mini-connexions et compagnie bref l'Arc X qui prend 4% moi ce qui me change également là-dessus donc déjà je trouve ça un énorme pop parce qu'il était déjà pas nul ce que je trouve également fort outre le fait qu'ils aient déjà buffé la testa avant c'est que par exemple sur la roquette avant la roquette elle tuait presque l'Arc X maintenant 4% HP en plus ça laisse énormément de dégâts en plus au niveau de l'Arc X et c'est ce genre d'interaction qui vont vraiment changer la donne pour moi en tout cas je trouvais ça un énorme up de l'Arc X ensuite on a un up d'une carte que de toute façon personne n'avait joué jusque là c'est celle-là moi je n'ai même pas niveau 9 d'ailleurs et je n'ai jamais vu personne à jouer son attack speed passe de 1.5 à 1.2 effectivement elle était très longue avant d'exploser sur la tour maintenant elle est beaucoup plus rapide de là à dire qu'on la verra énormément je n'irai pas jusque là je la trouve toujours assez faible on verra bien après on peut toujours se tromper mais comparé à d'autres cartes elle me semble toujours un petit peu en dessous alors ensuite on a une carte ah effectivement ça se cache derrière moi donc elle est juste là c'est pas grave vous la voyez c'est la tour de bombeur donc la tour de bombeur très prisée par évidemment Diego Pé le joueur belge c'est une carte qui était très préposante parce qu'évidemment pour 4 il y a l'alternative fournaise qui est largement mieux on se le dise ici du coup on aura des dégâts qui vont faire des... la bombe qui va exploser et qui va faire des dégâts qui sont doublés qui seront doublés par rapport à son attaque de base donc il y a l'alternative une bombe qui va exploser tout le monde il me semble que ça tape air et sol je n'ai pas la confirmation exacte mais ça m'étendrait qu'ils aient fait autrement parce que la mécanique de la bombe ça a toujours été celle-là en tout cas ça risque de changer énormément de choses et de donner un réel intérêt à la carte qui risque d'avoir des positivements qui ne seront pas forcément au milieu du terrain pour faire en sorte que la bombe touche tout le monde on pourra voir de nouveaux plays comme une bombe qui est mise très haute devant une tour pour protéger les cochons royaux ou ce genre de trucs en tout cas la carte elle devient vraiment très intéressante je trouve donc c'est un bon changement à voir si c'est pas trop on verra bien on verra bien alors et ensuite on a également on retrouve les barbares ici on les retrouve avec nos amis les gobelins nos amis les bats et les fripons qu'est-ce qu'il va y avoir de différent là-dessus leur temps de déploiement va être augmenté de 0.15 second entre chaque unité en fait c'est pareil la orde de million quand vous la mettez c'est boum 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 je ne sais pas si vous avez prêter attention et du coup ça va être pareil pour toutes ces unités communes effectivement toutes les unités communes elles prennent un type non enfin en tout cas ces 4 unités là elles auront un temps de déploiement qui sera plus long donc les decks mortes arrivent vont se prendre un nerf là-dessus parce qu'évidemment c'est des decks swarm et les decks swarm du coup ils seront plus long donc il va y avoir pas mal de changements là-dessus et les barbares qui vont tout changer qui meurent sur la fireball qui vont être un de plus ça promet alors effectivement on peut toujours remarquer qu'il n'y a pas de nerf de la cave à bélier il n'y a pas de nerf il n'y a pas de nerf de la voleuse bon c'est comme ça on fait avec les changements qu'on a effectivement déjà c'est innovant on peut pas retirer ça et franchement j'ai super hâte de voir la nouvelle meta avec ça avec les nouveaux barbares ça va quand même changer pas mal de choses et clairement ça va être le mois où je vais train à fond mon 2.9 mon 2.9 farquix cycle je peux vous dire ça c'est sûr il va y avoir une vidéo pour vous là-dessus en tout cas j'espère que vous avez apprécié la courte vidéo le but c'est vraiment juste de rappeler rapidement les changements et de donner ma propre version de ceci et je vous souhaite une excellente journée n'hésitez pas à vous exprimer dans la vidéo sur les commentaires sur la mise à jour et également à rejoindre le Discord on en parle pas mal dessus excellente journée